Hello ! Et bien dans cette nouvelle vidéo, alors les émojis bien sûr, tu les utilises chaque jour que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur, peut-être sur déjà tes emails et tes projets web tu vois qu'il y en a vraiment partout de plus en plus alors est-ce qu'il faut les utiliser ? Est-ce qu'il ne faut pas les utiliser ? Comment les utiliser ? On va voir ensemble dans cette vidéo comment ça se passe. On y va ! Alors comme je te disais à l'introduction, les émojis on en a partout moi je les aime beaucoup d'ailleurs aussi, je les en mets, je dois dire, assez bien je les mets par simonie mais j'en mets assez bien dans les emails, dans ma newsletter j'en mets pas sur le site mais j'en mets sur le blog et je les utilise, j'aime assez bien moi spécialement aussi par whatsapp dans les messages et tout c'est vrai que je laisse toujours un petit smiley, je trouve que c'est sympa on va voir pourquoi, on va voir aussi dans l'article comment les utiliser dans le bon sens parfois ça ne convient tout simplement pas mais parfois on peut les utiliser vraiment de la bonne manière et donc selon toi je voulais avoir d'abord ton avis avant de continuer l'article c'est est-ce que selon toi c'est une mode, est-ce que c'est une bonne chose est-ce que les émojis voilà on peut les utiliser tout le temps et n'importe quand avec n'importe qui ou tu dis non plutôt non parce que c'est pas professionnel si tu es dans un secteur bien sûr un peu plus strict on va voir ensemble dans l'article mais il y a des secteurs auxquels ils apprécient tout simplement pas les émojis ça ne se fait pas, c'est plutôt un côté familier les émogiens moi je pense que c'est ça mais donc on va voir ensemble dans l'article mais donc dis-moi un peu qu'est-ce que tu en penses et puis sinon si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas spécialement réponse tu peux aussi dire ok j'ai pas d'idée je veux juste lire ton article ou regarder ta vidéo et en savoir un peu plus et bien au sommaire aujourd'hui donc on va voir ensemble donc on va parler des émojis c'est le sujet de l'article et on va voir quel contenu peut être utilisé avec des émojis on va voir l'objectif des émojis donc qu'est-ce qui se cache derrière pourquoi est-ce qu'on les utilise autant on va voir aussi qu'il va falloir faire attention tu ne peux pas toujours les utiliser il faut un peu équilibrer tout ça et puis on va voir comment les utiliser de la bonne manière pour que voilà tu puisses vraiment apporter un plus à ton contenu à tout ce que tu partages sur la toile pour que les résultats obtenus soient favorables et positifs donc commençons avec le point numéro 1 qui sont les émojis dans le contenu alors pour cette partie je me suis inspiré d'un article du NN Group à nouveau j'ai mis le lien ici dans l'article cette fois-ci mais donc ils ont fait une étude donc à propos des émojis ils ont fait tester un certain nombre de personnes avec les émojis dans les émails et donc là par exemple ils ont fait tester une boîte mail avec tous les objets avec ou sans l'émoji et donc il en est tiré de cette étude que les gens préféraient les mails avec l'objet sans les émojis alors c'est un peu contradictoire parce que moi aussi personnellement je mets des émojis mais pas toujours mais je pense qu'il y a des raisons pour ça et on va voir dans l'article un peu plus loin concrètement le pourquoi du comment mais il y a évidemment des gens qui vont être attirés par les émojis parce que c'est joyeux c'est voilà il suffit aussi pas de mettre n'importe quel émoji il faut mettre un émoji qui attise la curiosité et qui donne envie d'ouvrir mais il se trouve qu'aujourd'hui on se retrouve avec des boîtes mail avec plein 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 d'émojis du coup on a plutôt tendance à vouloir avoir son esprit libre et ne pas être obstrué par des couleurs et des émojis du coup voilà il se trouve qu'un certain nombre de personnes préfèrent ouvrir les boîtes les emails sans l'objet avec un émoji donc ça veut dire que ici selon l'étude c'est vraiment l'objet qui pose problème pas le contenu spécialement c'est l'objet donc quand on voit la liste dans sa boîte mail on a tendance à plutôt ouvrir les mails sans les émojis qui est contradictoire parce que j'avoue que moi-même j'aime autant ouvrir un email avec un émoji je pense que ça rajoute un plus mais donc voilà ça veut dire qu'il faut faire attention ça veut dire qu'on ne peut pas y aller comme ça et mettre des émojis à tout va il faut bien réfléchir et savoir que voilà ça va influer le taux d'ouverture parce que c'est sûr que si les gens préfèrent ouvrir les emails sans les émojis évidemment on va privilégier de ne pas en mettre et donc moi ce que je pense la meilleure chose à faire c'est de ne pas le mettre tout le temps et donc c'est voilà il faut vraiment choisir alors dans l'article aussi il n'y avait pas une étude là-dessus mais on parle aussi des émojis sur le site web et donc je pense que sur le site web ce n'est pas spécialement une super idée quoique si on veut appuyer genre en dessous d'un bouton call to action ou en dessous d'un chapitre on pourrait mettre une petite phrase clé une petite touche émotionnelle je pense que ça peut apporter un plus mais donc sur le site et sur le contenu du site traditionnel je pense qu'il faut se limiter il faut faire attention par contre dans un article de blog je pense que si tu as un message à faire passer que tu as une émotion à transmettre c'est intéressant quand même de mettre des émojis également je pense qu'il faut limiter les noms d'émojis aussi dans les gros titres etc. mais tu vois par exemple ici pour la masterclass live que j'offre pour début mai j'ai rajouté une petite fusée qui dit on va exposer le business ça appuie ça met un petit truc mais je ne l'ai pas mis dans le gros titre parce que je me suis dit que ça n'allait pas coller avec le gros titre mais je l'ai mis en dessous juste pour appuyer un tout petit peu ce que j'avais envie de dire et par simonie je les ai parsemés un peu comme ça mais c'est vrai que j'ai privilégié les émojis plutôt en début de phrase ou en fin de phrase dans un article de blog plutôt que dans le contenu global du site internet donc voilà c'est un peu la chose à laquelle je pense après voilà pour l'objectif de ton contenu mets l'article de blog etc. on va voir que les émojis vont donc être une vont être donc positifs dans le sens où les gens aiment bien quand même avoir ce côté émotionnel en lisant et ça crée une relation on reste quand même dans une lecture de blog assez banale et donc si on rajoute des petits émojis ça met une petite émotion ça pousse à lire un peu la suite après voilà ça ne va pas pour tous les sites internet ça ne va pas pour tous les articles de blog moi je sais ici que toi comme moi on aime bien les articles de blog les émojis pardon et donc ça convient très bien je sais que tu apprécies les émojis je sais que voilà moi aussi que notre voilà on est designer donc on aime bien les couleurs on aime bien ce qui est visuel donc l'émotion passe aussi par les émojis donc c'est vraiment intéressant et donc selon cette édude de nouveau il y a il y aurait trois types d'internautes il y a des internautes qui préfèrent et qui privilégient tout ce qui est visuel donc je pense que nous on en fait partie ensuite il y a ceux qui se penchent plutôt sur la signification donc une chose très simple ça ne les dérange pas de lire du texte noir sur un fond blanc tout simple et puis on a encore les autres et les autres c'est ni l'un ni l'autre c'est encore autre chose et donc j'avais envie d'approfondir donc les trois les trois catégories de personnes et donc dans la première ce sont les visuels et donc c'est un peu les gens comme nous comme toi et moi si tu lis cet article que tu regardes cette vidéo je considère que on est un peu peut-être de la même génération on aime les articles on aime tout ce qui est visuel tout ce qui est design etc et donc on va tout de suite apprécier tout ce qui est voilà coloré et visuel et donc quand il y a un mail avec un émoji moi comme je te disais au début c'est qu'il va m'attirer après voilà ça ne va pas fonctionner pour tout le monde parce que justement on n'est pas tous on n'apprécie pas tous le côté visuel le côté flashy des choses et donc c'est important d'en tenir compte ensuite la deuxième personne le deuxième type de personnes c'est les personnes qui écoutent qui lisent pardon les articles sans faire attention au look donc tu as beau avoir un super site ils s'en foutent du look eux ce qu'ils veulent c'est qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu as à transmettre et puis point final c'est tout donc ils vont juste regarder à l'info intéressante que tu as envie de lire envie de transmettre et puis basta le côté visuel ils s'en foutent complètement et ensuite on a la troisième catégorie de personnes ce sont tout simplement les fans les fans d'une marque les fans d'une personne les fans voilà qui te suivent qui sont abonnés à toi éventuellement et là peu importe le contenu que tu fasses des émojis ou que tu fasses pas des émojis eux ce qu'ils veulent c'est lire ce que tu as envie de dire donc c'est pas qu'ils ne vont pas ouvrir parce que tu as mis un émoji soyons clair mais ils apprécient quand même le côté visuel mais ils ne vont pas spécialement être attirés par ça et puis ils apprécient le côté simple aussi mais le fait que qu'ils soient fans en fait ça leur importe peu eux ce qu'ils veulent c'est lire ce que tu as envie de partager et puis voilà tout simplement ça s'arrête là et donc là voilà d'où l'intérêt de vraiment savoir à qui tu parles à qui tu écris à qui tu envoies des emails à qui tu écris pour qui tu écris un blog c'est important parce que si tu joues pas sur l'image et la manière de transmettre le message que tu as envie de faire passer ben évidemment tu vas plaire à tes fans mais tu vas peut-être pas plaire à d'autres personnes qui pourraient devenir fans petit à petit mais qui aujourd'hui voilà tout simplement veulent juste avoir l'info qu'ils ont besoin et donc voilà je pense qu'il faut un équilibre entre tout ça et prendre des bonnes décisions pour que justement l'expérience utilisateur avec les émojis ou sans les émojis coloré pas coloré visuel pas visuel soit globalement positif et donc c'est important d'en tenir compte pour ton contenu ensuite on va voir maintenant qu'il faut faire attention aux émojis il ne faut pas non plus les mettre trop souvent parce que il y a vraiment ça peut vraiment parfois causer des problèmes on a vu que voilà il y avait des gens qui n'ouvraient pas leur boîte mail leur article pardon leur email dans leur boîte mail parce qu'il y avait des émojis donc ça peut vraiment être un frein à certaines personnes et puis en fait c'est parce que comme les émojis il y a un côté émotionnel et sentimental ils se sentent un peu manipulés le fait que tu mets des émojis porte à croire qu'en fait ils se sentent manipulés qu'ils se disent ouais non qu'est-ce qu'on me raconte j'ai pas envie de savoir c'est tout simplement voilà c'est psychologique je veux dire il n'y a pas une raison spéciale mais donc ils se sentent manipulés donc il faut faire attention vraiment de réfléchir à qui on parle à qui on projette d'envoyer un mail à qui on projette d'envoyer de faire lire un article etc il faut vraiment faire attention et puis voilà il ne faut pas non plus démultiplier le nombre d'émojis il faut être light on en met un en début de phrase un en fin de phrase mais il y a parfois des émojis on en met une dizaine bref c'est rigolo une fois mais il faut faire vraiment attention parce qu'au final le but d'un émoji c'est de faire transmettre transposer une émotion on appuie sur un sujet toi comme la fusée c'est pour dire ouais on va y aller ça va réussir etc mais si tu en mets trop évidemment le message il n'y a plus de message ça devient un charabia pas possible après tu peux faire des rebuts avec les émojis c'est rigolo mais voilà une fois que tu en mets 2, 3, 4, 5 je pense que ça devient vraiment exagéré je pense que 1 c'est la bonne formule si tu en choisis 1 tu sélectionnes vraiment celui qui représente le meilleur le meilleur supplément à la phrase à l'article que tu as envie d'ajouter et puis stop ça s'arrête là alors bien sûr ça ne s'adapte pas pour tous les publics donc en fonction du public à qui on va écrire envoyer des messages écrire un blog etc si c'est par exemple pour un cabinet d'avocat on ne va pas privilégier les émojis parce que comme je le disais on transpose une émotion et donc si on met des émojis pour un cabinet d'avocat sur un site d'avocat etc ça ne le fait pas trop idem pour tout ce qui est très bureaucrat on ne va pas mettre d'émoji même si voilà s'ils veulent apporter une petite touche de mou ça peut être intéressant mais grosso modo on ne met pas d'émoji pour ce genre de secteur et donc on se limite à du contenu simple avec un chouette look bien sûr on travaille toujours le look c'est quand même 50% du travail mais il va falloir aussi privilégier le côté voilà strict bien adapté à la cible pour montrer que voilà on met des émojis pour rendre la chose sympathique mais il y a des secteurs où tout simplement on reste sérieux parce que c'est comme ça c'est dans dans la tête des gens donc voilà à ne pas abuser c'est vraiment quand il s'agit d'une émotion qu'on a envie de partager qu'on va rajouter des émojis un c'est l'idéal au delà de deux ça devient exagéré donc il ne faut vraiment pas truffer tes emails ou ton contenu des articles de blog avec plein 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 d'émojis je pense que ça va de soi il ne faut pas vraiment voilà il ne faut pas exagérer après voilà il n'y a pas de règle en soi ici c'est une étude qui a été menée par NN Group que je trouve intéressante que j'aurais envie de te partager mais donc c'est vraiment les émojis c'est super je trouve que c'est chouette ça donne de la vie en fait à ton contenu et donc il faut faire attention juste à la manière et à la quantité et à qui tu vas écrire du contenu que ce soit par email etc donc trop d'émojis tu les émojis par contre des petits émojis pour ta cible qui est adapté à ta cible moi je dis oui un émoji un émoji maximum par chapitre par phrase ou quoi je pense que c'est amplement suffisant au delà de deux voilà il ne faut pas exagérer et donc voilà je pense que l'étude est intéressante j'espère que cet article t'a plu j'aimerais aussi avoir bien sûr ton point de vue sur la question parce que est-ce que toi tu es pour les émojis ou est-ce que tu n'es pas pour les émojis moi j'aimerais vraiment savoir ça donc n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous si tu lis cet article sur mon blog n'hésite pas à laisser un commentaire et puis si tu regardes cette vidéo sur Youtube n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut à t'abonner à cette chaîne le but de cette chaîne c'est vraiment de transmettre un maximum d'infos sur tout ce qui est design, web design les business du web design bien entendu donc n'hésite surtout pas à me soutenir on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut ciao